Remise du Prix d'excellence en bioéthique 2013 au Dr David Roy, présentation par Béatrice Godard, professeure titulaire Département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l'Université de Montréal. Traditionnellement, au précédent colloque en bioéthique, nous remettions un prix d'excellence pour une personne qui avait œuvré pendant de nombreuses années en bioéthique et qui s'était beaucoup impliquée. Et cette année, nous avons l'honneur d'inviter Dr Roy, à qui nous allons remettre ce prix. Et j'aimerais, pour ceux qui... Je suis sûre que certains d'entre vous n'ont peut-être pas rencontré souvent Dr Roy, mais je suis sûre que la majorité d'entre vous ont vu ses livres. On y fait souvent référence en bioéthique. Et tracer la route du Dr Roy est vraiment difficile. Par où commencer, ce n'est pas toujours évident. Donc, je vais essayer de faire ça le plus fidèlement au personnage. Dr Roy, je pense que c'est le reflet même de la transdisciplinarité. Dr Roy, c'est d'abord l'académicien. Il a fait un baccalauréat en mathématiques qu'il a obtenu à Cleveland en Noyo. Et même déjà, ce baccalauréat en mathématiques peut-être lui a donné le goût de la complexité. Il a toujours abordé les problèmes de façon systémique et il s'est beaucoup intéressé également à l'éthique de la complexité. Dr Roy, c'est aussi un philosophe. Il a obtenu une maîtrise à Rome. Et évidemment, il a ensuite performé son expérience dans ce domaine. Dr Roy, c'est aussi un théologien, champ dans lequel il a obtenu plusieurs diplômes, y compris un doctorat à Washington, à Rome, ainsi qu'en Allemagne, à Tübinger et à Münster. Et toujours dans le domaine de l'académique, Dr Roy, c'est aussi le bioéthicien que l'on connaît. Aujourd'hui, Dr Roy dirige le laboratoire de recherche en éthique et vieillissement à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il est aussi chercheur titulaire à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Mais surtout, il est et il restera le pionnier de la bioéthique au Canada. En 76, peu de temps après la création des deux premiers centres de bioéthique américains, le Hastin Center et le Kennedy Institute, Dr Roy fondait le premier centre de bioéthique au Québec, qu'il a dirigé juste en 2008. Et je dirais que depuis les années 70, il n'a pas cessé d'œuvrer dans le domaine de la bioéthique. Et à ce titre, Dr Roy aussi se distingue par différents accomplissements. En premier lieu, c'est un auteur prolifique. En parcourant son CV, j'ai arrêté de compter le nombre de publications, d'entrevues, de rapports, de participation des congrès à plus de 500, et la liste continue. Et plusieurs de ces publications font aujourd'hui figure de référence et sont incontournables en bioéthique. Et si jamais personne dans la salle n'a encore jamais lu un éditorial du Dr Roy dans le journal of palliative care qu'il a fondé en 85, et donc il est toujours le rédateur en chef, je vous invite à les lire. Ces éditoriaux sont à la fois un mélange époustouflant de sensibilité, d'empathie, de poésie, mais aussi de rigueur et d'humilité. À côté des différents articles que Dr Roy a constamment écrits, Dr Roy fut aussi et est encore un conférencier renommé, avec plus de 500 conférences à son natif, pendant lesquelles, tout comme dans ses écrits, il s'est allié humeur, rigueur et souvent poésie. Et comme si tout ça n'était pas assez, Dr Roy est aussi une personne engagée. Parallèlement à ses activités de recherche et d'enseignement universitaire, le Dr Roy s'est notamment distingué par son implication comme consultant et membre de nombreux, le mot est faible, de nombreux groupes de travail, groupes d'évaluation, à tous les paliers du gouvernement. De nombreux comités d'éthique, que ce soit en éthique clinique, éthique de la recherche ou en éthique des politiques, comités de rédaction de différentes revues au Canada, mais également en France et aux Etats-Unis, son implication dans le Journal of palliative care dont j'ai parlé, et également il fut le fondateur du réseau financé par le FRSQ précédemment, un réseau de recherche en éthique clinique, qu'il a dirigé jusqu'en 2002. Il a aussi créé et dirigé l'Observatoire de la génétique lorsqu'il dirigeait le centre de bioéthique à l'IRCM. Donc tout ça, ses réalisations, ses valeurs et ses idéaux ont marqué l'évolution et le rayonnement de la bioéthique au Canada, et ce n'est pas un hasard, ni d'ailleurs une surprise, s'il a reçu, entre autres prix et distinctions, le titre d'officier de l'Ordre du Canada en 1999, ainsi que celui de l'Ordre national du Québec en l'an 2000. Tout ça pour dire que Dr Roy s'est toujours investi, corps et âme, dans sa profession, en défendant avec justesse les causes qui lui tiennent à cœur. Depuis la deuxième moitié des années 80, Dr Roy s'est profondément impliqué dans le comité chargé d'évaluer les enjeux socio-éthiques liés au VIH-SIDA. Il a de tout temps ardemment combattu la discrimination et la stigmatisation qui menacent les plus vulnérables dans notre société. Ardent défenseur du développement des soins palliatifs, Dr Roy est également connu pour son immense travail et ses réflexions sur les enjeux éthiques des soins aux personnes âgées, sur l'accompagnement des personnes en fin de vie et sur l'euthanasie. Et enfin, je terminerai en disant que Dr Roy, c'est un passionné, mais c'est aussi un poète. Dr Roy nous raconte des histoires vraies, des cas, qui illustrent avec lucidité, parfois douloureusement, mais aussi avec espoir, l'espoir dans lequel notre humanité s'exprime ou malheureusement cesse de s'exprimer. L'humanité, dit-il, elle-même n'est pas un espace vide. Il y a notamment de la place pour la confiance et la grâce. Et il n'hésite pas à le démontrer en recourant aux mots des poètes qui savent décrire mieux que beaucoup d'autres l'espoir, la perte et les dimensions souvent cachées qui entourent la fin de vie. Contre l'ombre de l'exclusion que favorise la rareté des ressources à laquelle est confrontée notre système de santé, l'humilité est sans doute l'un des meilleurs remparts. Et Dr Roy le crie fort et haut. Il est, en un sens, un résistant. Sa voix s'élève avec celle des poètes dont il admire les mots pour donner un sens et rappeler à l'homme qu'il est humain, qu'il peut résister et agir humainement face aux situations les plus intolérables. L'homme peut entendre les appels de ceux qui ont besoin d'aide. Il peut écouter. Il peut donner une voix à ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. Il peut lutter contre l'exclusion et faire preuve de compassion. C'est en défendant cette éthique de l'humanité que Dr Roy sait nous atteindre et nous émouvoir, mais aussi nous faire réfléchir. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis particulièrement honorée de remettre un prix très humble au Dr Roy, le prix d'excellence en bioéthique. Béatrice m'a invité de parler pour 2-3 minutes. J'ai décidé en récordant le pendule de Foucault dans l'entrée, à notre latitude montréal de 43 degrés et 31 minutes nord. Le pendule prend 23 heures et un nombre de minutes pour faire une rotation complète. « J'ai décidé pour les petites minutes que j'ai de ne pas mesurer mes mots de remerciement avec la période de rotation de la pendule de Foucault. Autrement, nous serons ici jusqu'à après-demain. » Un premier mot de remerciement à Béatrice de dire un nombre de choses si bonnes à mon sujet. Vous avez dû travailler très longtemps. C'est pas facile de dire des bonnes choses à mon sujet, mais vous avez trouvé la façon. Le poète W. H. Auden, vers la fin de sa vie, a écrit un poème en anglais, le titre « A Thanksgiving ». C'était un poème de louanges et de remerciements dédié à ces poètes et penseurs qui lui avaient suivi de guide et d'inspiration tout au long de sa carrière d'écrivain. Ce poème se termine ici, excusez l'anglais. « Without you, I couldn't have managed even the weakest of my lines. » C'est dans le sens de Auden que, brièvement, sans les nommer, je ne serais jamais accepté à l'Université de Montréal à travers l'Institut de Recherche, Clinique de Montréal. Si ce n'était pas de toutes les influences, au début, les professeurs de mathématiques et physique, qui m'ont influencé profondément. Après ça, une longue série de professeurs en philosophie et en théologie. Mais une expérience m'a profondément marqué et rarement mentionné. En 1973, à Trent University of Peterborough, en Ontario, j'ai été invité par une quarantaine de chefs de tribus amérindiens pour donner une présentation sur la théorie générale des systèmes et la vision holistique de la nature dans cette théorie générale des systèmes. « Durant deux jours, ces chefs m'ont gentiment acculé au pied du mur avec une idée fondamentale qui semblait dire à moi, « David, vous et les autres, votre projet scientifico-technologique est destiné à produire une série de catastrophes. Vous ne contrôlez pas ce projet. C'est le projet qui vous contrôle. » Quand j'ai entré dans le sol avec ces 40 chefs de tribus amérindiens, j'ai entré avec une attitude d'orgueil, de supériorité. Et j'ai sorti, après deux jours, comme une petite souris, enseignée profondément par ces hommes et par un nombre de femmes qui étaient à l'intérieur de cette salle. Mes mots de remerciement rapidement. Mes premiers mots, comme je vous avais dit, c'est à la professeure Béatrice Godard pour les mots extraordinaires qu'elle a préparés sur moi. Après ça, à Dr Jacques Chenet, qui a fondé l'Institut de recherche clinique de Montréal et qui m'a invité à un moment où j'ai maîtrisé à peine 60 mots de français. Je ne sais pas si je maîtrise tellement de mots de français maintenant, mais quand même, je me sens un peu à l'aise avec la langue. Il m'a invité à démarrer le centre de bioéthique en 1976. Et à travers toutes ces années, 32, 33 à peu près, j'ai appris tant de choses, des généticiens, des spécialistes en biologie moléculaire, en biologie cellulaire. J'ai une gratitude profonde à cet institut. C'est à travers cet institut que j'ai entré dans l'Université de Montréal et les facultés de médecine de l'Université de Montréal. Ces scientifiques m'ont toujours fait sentir que j'étais un égal à eux. Et la même chose dans tous les hôpitaux ici de Montréal, du Québec, à travers ma présence dans les facultés de médecine, l'hôpital L'Hôtel Dieu, Notre-Dame, Sacre-Cœur, Maisonneuve-Rosemont. Au début, Hippolyte-la-Fontaine, j'ai travaillé assez fréquemment dans cet hôpital psychiatrique. Après ça, à Québec, dans les hôpitaux Saint-Sacrement, l'Enfant-Jésus, etc. C'est à travers ces contacts presque journalières avec des médecins, des infirmières, des psychiatres, des psychologues et spécialement des patients et les familles de ces patients que j'ai appris une, c'est pas le seul, une méthodologie de la bioéthique qui demande une intégration très intense entre la réflexion et l'analyse philosophique, sociologique et la pratique de la science, pratique de la médecine, de la médecine clinique, mais aussi la pratique de la science fondamentale en médecine. J'ai une attitude, un sentiment de gratitude profonde, difficile à exprimer en quelques mots, pour l'Université de Montréal, pour tous ces hôpitaux et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Maintenant, un autre remerciement. Quand j'ai acquitté l'Institut de recherche clinique de Montréal en 2008, le Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal m'a accepté avec notre équipe, et nous travaillons là depuis 2008 dans un centre et un hôpital dévoués aux personnes âgées, des personnes qui très souvent ont perdu beaucoup de leurs compétences, de leur fonctionnement, et c'est dans un contexte qui était pour moi assez nouveau que j'ai, avec les autres personnes qui travaillent avec moi, que nous poursuivons notre travail. C'est spécialement Dr Yves-Johanette et Dr Sylvie Belleville de ce Centre de recherche que je veux remercier pour m'avoir accepté à l'intérieur de leur centre, d'avoir m'accepté et tous les membres de notre équipe. Il y a une personne que je veux remercier d'une façon très, très spéciale. Elle a voulu être ici ce soir, mais elle ne se sent pas très bien avec un rhume du mois de novembre. C'est Madame Elekta Baril. Elle était l'assistante administrative du Centre bioéthique dès le début, même cinq mois avant que j'arrivais à l'Institut. Elle était là et elle continue à travailler avec nous dans le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Je me souviens au début, j'espère que je ne suis pas encore arrogant comme ça, mais au début j'ai entré à Montréal et elle m'a dit, « David, il faut que vous appreniez à parler de français un peu. » « Les lecteurs, s'ils veulent connaître le bioéthique, laissez-leur apprendre comment parler anglais. » Oh! Oh boy! Ça n'a pas duré très longtemps cette attitude. J'ai été invité à des programmes de radio avec Fernand Seguin, un biochimiste, une grande figure dans l'Université de Montréal. Il m'a aidé, il a posé des questions, moi j'ai essayé de trouver quelques mots français, il a dit, « David, vous voulez dire ? » « Oui, oui, c'est ça que je veux dire. » Alors j'ai sorti de ma première interview de radio avec Fernand Seguin, convaincu que j'étais capable de parler le français. Ça m'a pris quand même une autre 3, 4, 5 années et j'ai continué à apprendre comment parler le français. Alors à Mme Baril, qui a organisé presque une centaine de conférences à travers 30 années, toutes sortes de workshops, qu'il m'a donné le désir et qu'il m'a poussé pour maîtriser la langue française, un remerciement énorme. Des remerciements quand même, il y a deux visages. Un visage vers le passé, un visage vers le futur. Un remerciement peut rester un lettre mort si tous les dons, toutes les opportunités que j'ai reçues à travers toutes ces personnes ne se transforment pas dans des activités nouvelles, des activités, j'espère, d'excellence vers le futur. Et je m'engage d'assurer que mes mots de remerciement ne restent pas vides. Nous travaillons sur les maladies rares, des médicaments extrêmement dispendieux pour les maladies rares. Nous poursuivons nos études sur toute une série de problèmes éthiques liés aux personnes âgées. Nous commençons à ouvrir un nouvel chapitre sur l'utilisation des algorithmes. Des algorithmes sont des très 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 longues séries d'instructions pour les ordinateurs. Depuis 15 ans, dans les bourses de New York, Chicago, San Francisco, London et Tokyo, c'est les algorithmes qui dominent largement les prises de décisions pour l'investissement. C'est un monsieur Petitfi, un professeur Petitfi, qui a élaboré ces algorithmes qui utilisent de la haute mathématique, et ces algorithmes parlent l'une à l'autre. Le danger que ce que nous serons, l'image était déjà donnée, comme des citoyens à Rome dans l'amphithéâtre, regardant les gladiateurs qui se battent l'une contre l'autre. Le danger que nous serons de plus en plus des observateurs, des gladiateurs de traduction, les algorithmes qui se battent l'une contre l'autre. Le danger, c'est que les algorithmes auront de plus en plus de pouvoir à un point qui deviennent un nouvel déterminisme. Et un des problèmes de l'éthique, de la bioéthique en émergence, c'est comment comprendre, d'analyser et acquérir une compréhension qui donne aussi un degré de pouvoir sur ces algorithmes qui affectent pas simplement les transactions dans les bourses, mais commencent à affecter toute une nouvelle génération d'armements militaires qui ne seront pas contrôlés par les humains, mais qui seront contrôlés par les algorithmes. Ils deviennent indépendants des êtres humains. Alors, temps de terminer. Merci pour votre attention. Merci pour votre décision de m'accorder cette honneur ce soir. Je suis profondément touché et profondément touché encore une autre fois par les mots de Béatrice Godard. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.